Salut ! Alors aujourd'hui je t'emmène avec moi en balade. Je vais faire une super promenade, une super balade, je vais à la banque. Non bon, allez. Oui, alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je voulais te parler du choix des micros. Parce qu'on me pose cette question, Antoine, quel micro je peux acheter pour chanter, pour écrire mes chansons, pour enregistrer. Et en fait le bon micro que tu peux acheter, c'est celui que tu peux t'acheter, te financer. Je t'explique, je t'explique. En fait ça ne sert à rien d'acheter un micro, parce que tout seul ton micro en fait il ne va te servir à rien. D'accord ? C'est-à-dire que tu vas acheter un micro, mais il va falloir aussi un câble. Il va te falloir aussi le brancher éventuellement dans une table de mixage ou dans une sono. ou dans un petit ampli. Donc si tu veux le micro tout seul, lui il ne te sert à rien. Donc il faut que tu réfléchisses à un système complet. Alors des micros, moi je peux te montrer avec quoi je travaille. Tu cliques dans le lien, dans la description, tu vas télécharger une vidéo que je t'ai tournée. Tu verras avec quoi tu peux travailler pour démarrer. Mais il faut bien voir qu'il faut que tu réfléchisses en termes de système complet. C'est-à-dire que si tu mets 200 euros dans un micro, ce qui est déjà une sacrée somme, et après tu n'as plus de budget pour acheter le pied, le câble, le brancher dans quoi que ce soit, ton micro va rester dans sa housse et tu ne pourras rien en faire. Alors que si pour 200 euros, tu t'achètes un petit système complet, et bien là tu pourras déjà chanter dans un micro et tu pourras déjà utiliser ça. Donc dans les micros, tu as tous les tarifs. Alors le seul micro que je ne te recommande pas, c'est les micros de karaoké. Tu sais les trucs en plastique là ? Ça, non, il faut éviter parce que là, il n'y a vraiment pas... Enfin, tu peux démarrer avec ça, mais il n'y a vraiment pas beaucoup de son là-dedans. Après, le micro standard, si tu veux, chez Shure, par exemple, un micro SM58, c'est un micro qu'on retrouve sur toutes les scènes du monde entier. C'est costaud, ça peut tomber par terre, c'est solide. Ça vaut 110, 120 euros. 120 euros, oui, à peu près. Oui, c'est ça. Donc tu vas au magasin du coin, là, tout le monde a ça, tu vas trouver ce micro partout. Maintenant, si tu n'as pas... Si c'est 120 euros, ça fait trop, par exemple, parce que derrière, il faudra que tu rajoutes pour la suite. Ben, tu as des copies. Alors des copies, je veux dire, il y a des marques qui ont développé leurs propres micros. Si tu veux, c'est toujours pareil. Tu sais, tu as des marques qui fabriquent. Et en fait, ces copies, tu vas trouver ça pour environ une cinquantaine d'euros. Donc déjà, toi, ça va te faire peut-être deux fois moins. Et du coup, tu vas pouvoir investir le reste de la somme dans le reste du matériel. Ce qui te permettra du coup de monter un système complet pour ton budget. Après, au niveau des micros, si tu as un petit peu plus, par exemple, que 120 euros, tu as les séries des bêtas. Donc là, on va monter dans les 180, 200 euros. Et puis après, tu as encore des micros au-delà, des micros à 400, 500 euros. Tu as des micros Neumann, tu as les séries KMS, par exemple. Ça, c'est des super micros. Tu vas avoir le niveau de qualité d'un studio, mais sur scène. Mais c'est toujours pareil. Derrière, il va te falloir du matos. Donc moi, là, je vais déjà passer à la banque. Et puis après, je t'explique la suite. Alors, ça y est, je suis sorti de la banque. Bon, je n'ai pas fait de casse. Je n'avais pas le temps ce matin. Non, je rigole, il ne faut pas braquer les banques. Non, alors ce qu'on disait par rapport aux micros. Donc, tu te rends bien compte que le bon micro, le bon micro. Après, oui, il y a une question de son. Ça, tu peux le tester. Mais quand on arrive déjà là, si tu veux, ça dépend vraiment de ton budget. Les Neumann dont je te parlais à l'instant, là, c'est des micros, par exemple. Il faut une alimentation fantôme. Donc ça, ça ne se trouve pas sur toutes les tables de mixage. Il faut déjà des tables de mixage, si tu veux. Les toutes entrées de gamme, elles ne vont pas avoir d'alimentation fantôme. Donc, ton micro, ça ne va pas fonctionner. C'est pareil, si tu as Sono, tu as des enceintes toutes pourries, ça n'a pas de sens de brancher un micro de cette qualité. Donc, ce qu'il faut bien que tu réfléchisses, c'est ton système. Comment tu veux utiliser ton micro ? Est-ce que c'est pour bien t'entendre ou pour enregistrer chez toi ? Dans ce cas-là, tu n'as pas besoin d'une Sono complète, d'accord ? C'est-à-dire que tu vas prendre juste un micro, un câble et derrière, une petite table de mixage. Si tu veux, je te mettrai dans la description des liens pour que tu vois à quoi ça ressemble. Mais tu vas trouver ça au magasin de musique du coin. Tu as des petites tables de mixage pour 50-60 euros, tu vois ? Des toutes petites tables. Tu n'as pas besoin d'avoir 40 000 pistes dessus. Toi, tu veux juste brancher un micro pour entendre ta voix et peut-être une guitare si tu as une guitare, tu vois ? Ou ton piano. Donc, tu as cette petite table pour 50-60 euros. Et après, tu n'as pas besoin de plus parce que je suis sûr que tu as déjà un casque chez toi. Tu vas brancher le casque sur cette table et le son, si tu veux, il ne sera pas amplifié. Tu n'auras pas une Sono dans ton salon. Donc, tu ne vas pas embêter tes voisins. Mais toi, par contre, quand tu vas chanter avec le micro, dans tes écouteurs, comme dans un studio d'enregistrement, tu vas super bien t'entendre et tu vas entendre ce que tu fais. Et après, à partir de cette table, si tu veux, tu peux même brancher un câble que tu pourras brancher, par exemple, sur ton téléphone. Et hop, ton téléphone, il se transforme en magnétophone et tu peux enregistrer. Tu peux, du coup, t'enregistrer avec même pas... On a dit quoi ? Si tu te prends un micro-jour, allez, si tu te prends même une copie à 60 euros, 60 euros de table et tu vas encore avoir le câble, tu vois, pour 150 euros, tu vas avoir ton système. Tu vas avoir ton système à la maison et hop, ça y est, ça y est, tu peux déjà bosser avec ça. Et après, c'est évolutif parce que si tu veux aller plus loin sur cette table de mixage, tu pourras plus tard t'acheter des enceintes de Sono et tu pourras renvoyer le signal de cette table vers les enceintes. Donc, c'est évolutif. Ou alors, tu peux aussi acheter un petit ampli. Il y a des mini-amplis cubes, des mini-amplis qui font un peu tout, c'est-à-dire que tu peux brancher ton micro, tu peux brancher une guitare. Tu sais, c'est ce qu'ont les musiciens de rue. Souvent dans la rue, dans le métro, ils ont des petits amplis là. Ça, ça fait tout, ça amplifie, tu peux brancher un micro, une guitare, un instrument. Et ça, c'est vraiment bien. Donc, ça, c'est pareil, ça fait une somme. Il y a tous les prix. Tu as des machins à 800 euros, tu as des machins à 300 euros. Donc, si tu veux, toi, il faut vraiment que tu réfléchisses en termes de système. On me pose toujours la question, quel micro ? Il faut que je choisisse quel micro ? Mais qu'est-ce que tu veux faire avec ce micro ? Est-ce que c'est pour répéter avec les copains ? Dans ce cas-là, souvent dans les locaux de répétition, il y a déjà des micros. Maintenant, si tu veux avoir ton micro à toi pour avoir tes postillons à toi dans le micro, je peux le comprendre aussi. Mais il faut bien que tu résonnes en termes de système. Alors, si ça t'intéresse déjà, si tu veux voir une petite solution rapide, il y a un lien dans la description, tu cliques et tu verras, je t'ai tourné une vidéo pour te montrer un peu comment rapidement tu peux installer ce matériel. Et si ça t'intéresse, si ça t'intéresse d'aller plus loin là-dessus, je ne sais pas si ça t'intéresserait d'avoir toutes les solutions possibles pour enregistrer, mets-le-moi en commentaire. Par exemple, dis-moi si ça t'intéresse comme ça qu'on parle un peu de matériel et de solutions pour s'enregistrer. Il y a vraiment plein de solutions et pas forcément pour des grosses sommes. Tu n'as pas besoin d'avoir un studio d'enregistrement complet chez toi à 10 000 euros, à 100 000 euros. Non, non, on n'est pas là-dedans. Mais surtout, il faut bien que tu réfléchisses toi, qu'est-ce que tu ferais d'un micro ? Si c'est juste pour te la péter et qu'un micro, ça ne sert à rien. Il faut que tu veuilles en faire quelque chose. Voilà, écoute, je te dis à très bientôt. Passe une bonne journée. Ciao ! Sous-titrage ST' 501